Musique Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer toutes les petites merveilles que m'a envoyé Chloé donc de Livrancy pour notre swap de Noël donc déjà je la remercie énorme énormément c'est un super super colis que tu m'as envoyé et vraiment merci du fond du coeur je l'adore c'est juste tous les petits cadeaux sont vraiment super j'ai l'impression que tu me connais par coeur et vraiment bravo il y a plusieurs choses où je suis tombée sur les fesses je me suis dit c'est pas possible je t'ai introduit dans la nuit dans ma chambre pour voir ce qu'il se passe je vais mettre des verrous attention mais vraiment ce colis est juste parfait il est top 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 et je viens donc aujourd'hui partager tout ça merci à Chloé je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir ce que moi je lui ai envoyé j'ai hâte que tu ouvres mon colis parce que je sais qu'au moment où je tourne cette vidéo tu ne l'as pas encore ouvert donc j'ai hâte de recevoir ton petit message qui me dira que tout te plaît donc voilà on va commencer tout de suite donc par toutes les petites merveilles que Chloé m'a envoyé donc la première chose qu'il y avait dans le colis ce sont deux petits badges de la collection R donc j'ai trouvé ça trop trop mignon donc je n'en avais pas et donc rien que pour ça je suis super contente ensuite bien sûr il y avait une très très jolie carte donc comme vous pouvez le voir qui est vraiment très 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 jolie et qui va rejoindre mon bureau très très vite bien sûr avec un petit mot que je garde bien précieusement ensuite j'ai donc ouvert tous les petits paquets dans l'ordre que Chloé m'avait indiqué donc je ne me souviens plus vraiment vraiment dans quel ordre j'ai ouvert les colis ça fait à peine une heure que je l'ai ouvert et je ne sais déjà plus en fait je suis trop trop excitée par tous ces petits paquets donc le premier petit cadeau ça je suis sûre que c'est le premier que j'ai ouvert c'est un petit carnet à marque page comme ça donc sur les matrioshkas alors je vais essayer de vous montrer sans faire tomber tout le reste qui est en équilibre sur mes genoux et que j'ai très très peur de faire tomber donc voilà c'est un petit carnet vous voyez comme ça avec plusieurs marque pages à décrocher c'est juste mais alors trop magnifique voilà ça c'est ma préférée elle est juste trop 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 belle donc voilà c'est juste un petit carnet trop trop beau vous allez voir j'ai beaucoup de vocabulaire dans cette vidéo je crois que je vais vous dire que tout est trop trop beau donc voilà je suis super contente je pense que je vais juste détacher mon préféré pour le moment pour m'en servir et je ne sais pas quand est-ce que j'étacherai les autres j'ai pas envie de les abîmer tellement ils sont beaux ensuite je vais prendre ce qui vient sur le dessus parce que sinon ça va faire catastrophe donc un autre petit cadeau c'est un parfum voilà j'ai trouvé ça très risqué au début quand j'ai vu un parfum et au final c'est super bien choisi pareil j'ai vraiment l'impression que tu es rentré dans ma chambre et que tu es venu renifier les parfums que je le mets d'habitude parce que c'est totalement une odeur qui me ressemble c'est très sucré très fruité et c'est vraiment ce que je porte habituellement donc dès demain je vais le porter c'est sûr et donc voilà un petit parfum donc de chez Eugen et c'est le Viva Pass ensuite on va passer au thé que Chloé m'a envoyé donc elle m'a d'abord envoyé une grosse boîte d'Original Earl Grey donc c'est le thé aromatisé à la bergamote de chez Twinnings c'est un de mes thés préférés donc voilà super contente de l'avoir je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai encore plein plein mais en tout cas j'en ai ensuite elle m'a envoyé alors ça j'étais vraiment vraiment super contente et rien que de là je sens l'odeur et il faut juste absolument que je goûte ce thé très très vite très 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 bientôt j'espère et elle m'a donc envoyé une boîte de chez oh une boîte de chez Cushmite qui est une marque de thé parisien et c'est un thé noir de chine aromatisé à la cannelle et oh mon dieu c'est juste une tuerie franchement je ne peux pas vous faire sentir et c'est dommage mais ça sent juste trop 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 bon ça sent vraiment la cannelle à planer moi qui adore la cannelle c'est juste parfait j'ai trop 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 hâte de le goûter et je suis vraiment très très heureuse d'avoir reçu de ce thé parce que moi je n'en trouve pas par chez moi et voilà c'est un thé c'est un thé super super connu et qui est réputé pour de très bonne qualité et qui est assez cher donc voilà merci Chloé et j'ai hâte de le goûter je vous en dirai des nouvelles et ensuite on passe au dernier petit cadeau alors que je porte sur moi donc je vais le décrocher pour vous la montrer de plus près parce que je ne suis pas sûre que dans le cadrage de la vidéo vous la voyez donc Chloé m'a envoyé cette adorable petite broche que j'avais déjà mise sur mon pull et qui est juste trop trop belle donc vous pouvez le voir j'espère il y a une petite fresta gada une cuillère avec des berlingots un macaron et une petite tablette de chocolat avec un petit nœud couleur chocolat et voilà c'est juste trop 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 adorable je crois que je vais la mettre je vais la remettre parce que sinon hop c'est vraiment trop 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 adorable et j'adore j'adore ce petit cadeau je crois que je vais la mettre sur tous mes pulls donc voilà merci encore une fois pour ça c'est juste vraiment un cadeau trop trop adorable ensuite on passe au livre donc Chloé m'a envoyé 4 livres plus un livre qui fait partie des surprises et qui est un livre de recettes donc le livre de recettes c'est les 30 meilleures recettes Nutella et ça c'est juste trop trop cool franchement vous avez envie de vous mettre au fourneau et de cuisiner toutes les choses qu'il y a là dedans ça a l'air juste trop trop bon et voilà j'ai vraiment hâte d'en essayer certains là je vois le cheesecake franchement ça a l'air juste trop bon donc voilà il faut que je me mette à la cuisine mais pas dans les vacances c'est certain je vais essayer une recette de ce livre de cuisine et ensuite on passe donc aux 4 livres que Chloé m'a envoyé donc je sais plus directement c'était quoi l'intitulé du du soi je crois qu'il y avait un livre qu'on veut faire découvrir et 2 livres de la wishlist donc on va commencer par les 2 livres de la wishlist alors le premier qu'elle m'a envoyé c'est Attirance donc le tome 1 le baiser des sirènes de Anne Greenwood Greenwood Brown qui faisait partie de ma wishlist que je suis très 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 contente d'avoir qui est très très beau qui a un côté un côté un peu miroir je sais pas si je pense que vous aussi vous devez voir le reflet de la caméra en fait parce que moi je me vois dedans donc voilà avec une sirène et j'avais trouvé ça super original quand j'avais lu le résumé que ce soit pour une fois que les créatures fantastiques soient des sirènes donc voilà hâte de le lire et le deuxième et le deuxième grand format qu'elle m'a envoyé il m'a fait pousser les cris c'est une saga que j'adore je viens de terminer le tome 2 et je vous en parlerai dans un point lecture très très bientôt et là quand j'ai vu le tome 4 donc le tome 3 qui est déjà dans ma palle et là le tome 4 vraiment j'ai poussé des cris stridents toute seule dans mon salon mais vraiment je suis mais c'est juste trop 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 bien donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps elle m'a envoyé Penelope Green donc le tome 4 la tiare de Nefertiti et alors voilà ça c'est juste le cadeau du colis c'est trop bien c'est Penelope moi j'adore 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 cette héroïne elle me fait trop rire elle est tellement désinvolte et pour l'époque en plus surtout elle est géniale 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 et là j'ai qu'une hâte c'est de lire le tome 3 pour lire celui-là mais je viens de lire le tome 2 donc je vais y se passer un petit peu parce qu'après sinon je vais être en manque mais voilà c'est vraiment le cadeau je suis vraiment super 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 contente et si vous avez pas lu Penelope Green et ben je vous le conseille parce que vous ratez quelque chose vraiment elle est chieuse et ensuite elle m'a offert deux livres de poche donc le premier c'est Au pied du sapin donc les contes de Noël de Pierrandello Anderson Maupassant et je crois qu'il y a d'autres auteurs donc c'est un livre aussi qui était dans ma wishlist donc il y a aussi Alphonse Dodé Joseph Kessel Jean Giono enfin voilà il y a plein 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 d'auteurs un petit recueil de nouvelles que je pense lire pendant les vacances de Noël que je vais ajouter à ma à ma pâle de dessin et ensuite le livre qu'elle voulait me faire découvrir donc je suis aussi super super contente qu'elle me l'ait offert parce que c'est vrai que moi à chaque fois je passe devant et je les achète pas et du coup là voilà Chloé grâce à toi si j'aime je vais les acheter c'est certain donc elle m'a offert La quête des Willans donc le tome 1 d'un monde à l'autre d'un monde à l'autre de Pierre Bottero donc auteur très 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 connu voilà tout le monde sait qui est Pierre Bottero et moi je connaissais et moi je connaissais vraiment son grand grand succès donc là c'est l'une de ses sagas si je ne me trompe pas donc c'est une trilogie voilà et le résumé me tente vraiment beaucoup en plus il est super chouette je trouve vraiment la couverture très très belle et derrière surtout avec le dégradé de couleurs c'est super beau et rien que le format le livre est tout souple et voilà ça a l'air d'être vraiment un bonheur à lire donc je l'ajoute également à ma palle de décembre et je pense que je vais me le préserver pour les vacances mais il ne va pas rester dans ma palle parce que j'ai vraiment très très envie de le découvrir et donc voilà c'est tout ce que Chloé m'a envoyé encore une fois merci ma belle merci pour tous ces cadeaux ça m'a fait très très plaisir de faire ce swap avec toi donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien de l'article si vous voulez voir des photos de tout ce que Chloé m'a envoyé de plus près surtout de la petite broche parce que je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra donc voilà je vous mettrai aussi en barre d'infos comme je vous l'ai dit le lien de l'article ou de la vidéo que Chloé fera quand elle aura ouvert mon colis donc voilà c'est tout pour moi pour cette petite vidéo je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures livresques d'ici là je vous souhaite de très très belles lectures et je vous fais plein de bisous Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501